Ils embarquent pour un voyage qui s'annonce inoubliable. Aéroport du Bourget tôt ce matin, une quinzaine de passionnés d'astronomie ont pris place à bord de ce jet privé. Destination les îles Ferroé dans l'Atlantique Nord, la zone où l'éclipse solaire sera la plus visible. Nous on sera donc dans la bande de totalité, le soleil est complètement couvert par la lune et là on peut le regarder et voir sa couronne solaire et il fera nuit en fait en plein jour. Pour déjouer les caprices de la météo, ces chasseurs d'éclipse vont profiter du spectacle très au-dessus des nuages. L'appareil vole à 15 000 mètres d'altitude, soit 5 000 de plus que les avions de ligne. En quelques minutes, le ciel s'obscurcit, s'installe un crépuscule où l'horizon paraît s'enflammer, puis la lune s'aligne parfaitement sur le disque solaire. Voici depuis le hublot le phénomène en accéléré. 6 heures plus tard, retour sur le plancher des vaches, ces quelques chanceux ont encore la tête dans les étoiles. Leur billet vers l'éclipse leur a coûté 5 000 euros chacun, mais le spectacle en valait la peine. Je suis arrivé là devant un spectacle qui était totalement inattendu. Je me suis imaginé pas mal de choses, mais à ce point-là quand même c'était au-delà de mes espérances. Ce qui était vraiment le plus impressionnant, c'était d'être au-dessus des nuages et de voir cette perspective entre le soleil, la lune, nous, la terre. Et puis ça passe quand même très vite. Prochaine éclipse totale dans tout juste un an, en Indonésie, certains sont déjà prêts à réserver leur billet. Sous-titrage Société Radio-Canada